Michel pourrait être défini comme un anarchiste conservateur, c'est-à-dire qu'il a le sentiment qu'il existe dans l'héritage plurimillénaire de nos sociétés, un certain nombre d'acquis essentiels à préserver. En ce sens, il est d'ailleurs assez proche, à mon sens, de Pierre-André Taguay et de sa notion de bougisme. J'avais fait une vidéo, il n'y a plus de moments sur la question, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en gros, dans les travaux de Michel, on a l'idée selon laquelle aucune critique cohérente de la civilisation capitaliste moderne ne peut se fonder sur la vieille illusion progressiste selon laquelle toutes les valeurs morales et culturelles léguées par les générations antérieures devraient être transgressées par principe. Et tout ça est très intéressant parce que ça nous montre encore une fois que le socialisme à la sauce Michéa est particulièrement différent du socialisme à la sauce Marx et Lénine parce que selon le philosophe, il n'est pas question de faire table rase du passé et de créer un homme nouveau. Au contraire, selon lui, les révolutions commencent toujours par une volonté de défendre un mode de vie bien particulier ou en tout cas des acquis particuliers, notamment les acquis sociaux. Donc ça, c'était pour le côté conservateur. Je pense personnellement qu'on peut être conservateur et être de gauche. Ça dépend de ce qu'on veut défendre. Ça dépend de la manière dont on justifie cette défense des acquis. Donc voilà, à mon sens, il ne part pas du côté de la droite vu qu'il est conservateur. Mais Michéa est aussi anarchiste, c'est-à-dire qu'il souhaite neutraliser la volonté de puissance de certains individus sur d'autres individus. C'est pour cela que Kevin Bocco-Victoire le définit donc comme un anarchiste conservateur. Alors, on va faire un petit peu.